... Oh mon dieu, j'ai sauvé un reptilien de la noyade. Et en plus, je le caresse et il se laisse faire. Oh ! Mais de quel côté je me pose, moi, hein, finalement ? Eh bien, je me pose du côté des animaux. Et regardez comme il est gentil. Hop ! Je l'ai trouvé dans le seau d'eau, là. Les quatre fers en l'air. Et je n'ai pas supporté. Et donc, je l'ai mis au soleil. Et à première vue, il aime ça. Alors, j'aurais dû le laisser mourir parce que c'était... Un reptile ? Non. Pour moi, c'est un être humain. Enfin, un animal. C'est un... C'est un animal et... Tous les animaux ont le droit d'avoir la vie sauve, qu'ils soient reptiles ou pas reptiles. Voilà. Et je suis très fière et très heureuse de lui avoir sauvé la vie. J'espère qu'il va trouver assez de chaleur auprès du soleil pour qu'il puisse continuer une existence paisible. Voilà. Alors, oui, j'ai sauvé un reptile. Ça, en fait, c'est dirigé contre ceux qui n'arrêtent pas de dire. Les reptiliens par-ci, les reptiliens par-là. Vous vous rendez compte. Et c'est ci, et c'est ça. Et regardez comme il est beau, celui-là. C'est un très beau spécimen que j'ai eu le bonheur de pouvoir... À qui j'ai eu le bonheur de pouvoir venir en aide. Alors, vu les températures froides, je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'il va vraiment survivre ou pas ? Comme je ne sais pas du tout comment faire pour le rendre la vie plus agréable. À ma foi, je l'ai sorti de l'eau et puis j'attends que la nature fasse son effet. Tout ça pour vous dire que si parce que j'ai sauvé un petit lézard, un petit reptile, je fais partie de la bande des reptiliens, comment dirais-je ? C'est votre problème. Ce n'est pas le mien. Moi, je sais ce que je fais. Moi, je sais pourquoi je l'ai fait. Parce que ma conscience m'a dit que c'est un être vivant, il faut le sauver. Et donc, comme il avait les quatre terres en l'air dans le seau, qui est rempli d'eau du haut aux pluies qui sont tombées dernièrement, donc j'ai sauvé cet animal. Et j'en suis amplement heureuse. Et je sauverai tous les animaux, que ce soit des reptiles ou pas. Bon, j'ai un petit peu de mal avec les serpents quand même. Mais il n'empêche, ce n'est pas grave. Je les sauverai. Et si pour ça, je dois passer pour une reptilienne, selon certains, ce n'est pas grave. Je m'en fiche. Ça me passe au-dessus. Parce que moi, ce que je veux, c'est sauver des vies. Ce n'est pas accuser qui que ce soit. Qu'est-ce qu'elle a à avoir, cette pauvre bête ? Rien du tout. C'est un reptile. Ben ouais. J'ai sauvé un reptile. Mais en même temps, regardez bien. Regardez, hein. Je vous montre. Regardez le nid, là. Vous voyez ce que c'est, ce nid, là ? Eh ben, ce nid, je vous le donne en mille, c'est des guêpes maçonnes. Ben ouais. Chez nous, c'est un petit peu, comment dirais-je, la ferme des petites bêtes. Nous avons des fourmis qui mangent les restes à Maxence. Nous avons des guêpes maçonnes qui font des nids ici. Nous avons des tourterelles qui ont fait un nid sur le toit, là-bas. Nous avons les pies d'en face qui viennent régulièrement voir ce qui se passe ici. Voir si elles n'ont pas un petit peu à manger ou à boire ou quoi que ce soit. Il y a le petit reptilien. Et mon fils a été très ami pendant un certain temps avec une salamandre. Eh ben, je suis désolée. Si ça me déplaît, ce n'est pas grave. Moi, je fais ce que j'estime être bien. Maintenant, si le fait de sauver un reptile, ça pose à conséquence à quelqu'un, virez-moi. Ne me gardez pas avec vous. Parce que moi, je ne suis pas du tout dans ce truc-là. Moi, ce truc-là, c'est fait pour nous séparer. Nous devons nous unir dans l'amour. D'accord ? Nous avons un Dieu créateur. Et nous devons nous unir dans l'amour. D'ailleurs, je cherche le soleil qui... Voilà. Regardez-moi ça. Regardez. N'est-ce pas bon ? Voilà ce qui nous réunit. Voilà. C'est l'amour. Pour le coup, on ne voit plus, mais ce n'est pas grave. Je préfère qu'on veuille le soleil. Donc, nous avons un magnifique soleil. Ce magnifique soleil me donne des bonnes énergies positives pour que je puisse faire mon chemin de vie, en fait. Mon chemin de vie, c'est d'aider les gens et de sauver le plus de monde possible sur cette terre et dans ce système. Si je peux le faire, j'apporterai ma pierre à l'édifice. Ah, je ne dis pas que je suis quelqu'un de formidable et d'extraordinaire. J'ai mes défauts, moi aussi. Mais en étant parfait, je ne serai sûrement pas là. Je suis venue faire une expérience pour apprendre des choses. Et ce que j'ai appris, moi, c'est que tout être humain, animal ou humain, mérite d'être sauvé, ne mérite pas la souffrance. Voilà, c'est ça que je suis venue apprendre ici. Et je ne doute pas qu'il y ait des extraterrestres là-haut. Par contre, ce que je doute, et ça, j'ai voulu le dire depuis longtemps et je ne l'ai pas encore fait, mais voilà, c'est le moment. C'est le moment des révélations en ce moment, de toute façon. Donc voilà, je doute fortement de tout ce qui est presse-galaxique et autre chose comme ça, qui nous disent qu'ils reçoivent des messages de là-haut. Alors, la dernière fois que j'ai posté en demandant, mais qui reçoit des messages ? On m'a répondu, mais... Un canal, un canal, voyez-vous, un canal reçoit des messages, d'accord. Je pense, moi, personnellement, que si les extraterrestres avaient des messages à nous envoyer, ce ne serait pas ceux-là, parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe. Et alors, tous les messages qui sont en presse galactique, ce sont des messages qui disent, « C'est bon, les enfants, vous avez réussi, le monde est sauvé, il n'y a plus qu'un petit peu à attendre, et c'est bon, tout va aller très bien. » Non, mais les extraterrestres qui nous disent ça, qui voient la vie de là-haut, qui sont en communication avec les gens du bas, ont le culot de dire que tout va bien et qu'on a passé la première partie. Sérieux, on n'a même pas commencé encore. Le système est en place, parce que les enfants, il y a le nouvel ordre mondial qui arrive si personne ne fait rien, les enfants, et eux, là-haut, ils vous disent que tout va bien. Je ne sais pas. Mais il faudrait peut-être avoir un petit peu du jode, je ne sais pas, il faudrait peut-être se servir des neurones qui nous restent. Parce qu'étant en esclavage, on n'a plus trop de neurones, on est des idéaux, des imbéciles, des fourmis. Moi, je pense plutôt que c'est plus pour une histoire de séparation, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Je ne sais pas qu'il n'y ait pas d'extraterrestres. Je garde l'esprit ouvert. Je suis persuadée qu'il doit y en avoir quelque part. Il doit y en avoir quelque part. Je suis même persuadée, pour aller encore, 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 encore plus loin, je suis même persuadée que certains, certains, ont même été présents. Des catastrophes comme Fukushima au Japon, etc. et qu'ils ont été là pour éviter un débordement de radiations, etc. Mais ça, oui, j'en suis persuadée. Ok, là, ça marche. Alors qu'ils nous envoient des messages en disant « Mais ouais, mais tout va bien, et patati, et patata, et quatre côtés, ça, ils sont obligés de descendre sur Terre pour nous aider au niveau des radiations. » Laissez-moi avoir un doute sur cette histoire. Alors, laissez-moi avoir un doute sur cette histoire. Nous ne sommes pas encore dans ce que voudrait qu'on soit. Enfin, non. Nous ne sommes pas encore dans ce que l'on voudrait qu'on croit, qu'on niait. C'est différent. Voilà. Et donc, moi je me dis qu'il y a encore du travail. Oui, il y a encore du travail. Il faut arrêter de s'allonger sur les lauriers, de se dire « C'est bon, eux là-bas, ils vont faire tout pour nous. » Puis nous, on n'a rien à faire. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. La presse galactique a reçu un message de là-haut pour nous dire qu'en bas, tout va bien. C'est vrai. Ils le vivent, ce qu'on veut, non ? Sérieux. Ils nous voient nous battre au quotidien contre un système pourri, hein ? Est-ce qu'ils nous voient ? Ben... Oui, mais ils n'ont pas encore intervenu. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une affaire cette année. C'est un mot de le faire. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'ils nous envoient des messages en disant « Tout va bien, restez allongés sur vos lauriers, vous n'avez plus qu'à faire méditation, prier et tout va bien. » Et non, méditation, prier, c'est en plus. C'est en plus du travail qu'on fait. C'est pour voir, une fois qu'on a fait notre travail, retrouver nos énergies et pouvoir continuer. La méditation, le ciel, le Créateur, et tout ça, c'est pour pouvoir continuer. Ce n'est pas parce que tout va bien et qu'il faut juste se méditer. Et non ! Le boulot, il y a encore du boulot à faire. Ah oui ! Il y a encore du boulot à faire. Alors, croyez-moi, croyez-moi pas, faites ce que vous voulez, comme d'habitude. Ça ne me pose aucun problème là-dessus. Aucun ! Ça ne me passe au-dessus. Moi, je vous dis, moi, j'ai mon chemin de vie et le reste, je m'en fiche. Vous croyez ? Vous ne croyez pas ? Ce n'est pas grave. Alors oui, par contre, je suis d'accord sur le fait que la Terre est en pleine révolution et que là, elle nous met la tête à l'envers. Mais alors, comme ce n'est pas permis, nous, on est dans tous les sens. Comme dirait la chanson de France Galles, ça balance pas mal, mais là, ce n'est pas qu'à Paris. Ça balance pas mal partout. Ça doit se faire, ça doit se faire. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On n'y peut rien. On peut juste se concentrer sur notre cœur et faire en sorte que ça ne se passe pas là où on est et que si jamais ça arrive, qu'il y ait un minimum de blessés et que ce soit juste, juste, juste du matériel qui s'effondre et pas les êtres humains. Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce que si on était si près que ça, la Terre, ça serait fait, elle aurait fait son tour et puis tout se passerait bien. Et ce n'est pas le cas. Donc, il y a encore du travail à faire. Alors, quand on vous dit, mes chers enfants, dormez sur vos lauriers. Ben non. Dors pas sur tes lauriers. Ou alors, si, dors sur tes lauriers et puis tu verras bien ce qu'il va se passer. Moi, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire ou pas faire. Je suis là juste, comme je te dis, pour interpeller des choses qui m'interpellent. Voilà. Bon, ben écoute. Va méditer. Va t'encher sur tes lauriers. Crois en ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et si je suis devenue une reptilienne, ben Jésus est devenue une reptilienne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On va dire que je suis une reptilienne au bon cœur. Ce n'est pas grave. Voilà. Et ben, en attendant une autre vidéo, d'ici là, ben écoute, prends sois de toi, porte-toi bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada